Bonjour, application 1 sur les actions mécaniques. Exercice 1. On a ces quatre figures. Question 1. Caractériser les forces des figures 1 et 2 qui sont représentées à l'échelle 1 cm 2,5 N. Chaque 1 cm représente 2,5 N. Caractériser, c'est-à-dire qu'on doit préciser les caractéristiques, points d'application, direction, sens et intensité. Pour ne pas à chaque fois écrire les caractéristiques, on dresse un tableau et on met les deux forces à caractériser F1 et F2. Pour la force F1, point d'application, on note l'origine du vecteur comme le point A, par exemple, et le point d'application sera le point A. Comme direction, on remarque et on observe que la force F de la figure 1, notée par F1, est horizontale, suivant l'horizontale. Sens, bien sûr, vers la droite. Et on peut noter ce point comme un point M, par exemple, et on peut noter le sens de A vers M. De A vers M. Comme intensité, c'est la figure 1. Ils ont noté que chaque division représente un centimètre, le nombre de divisions qui représente la longueur du vecteur force est 1, 2, 3, 4, 5, 4,5 alors 4,5 centimètres. À l'échelle 1 centimètre 2,5 newtons, la force F sera égale à la longueur L qui est 4,5 multipliée par l'échelle et on obtient l'intensité 11,25. Pour la force F2, on note ce point d'origine du vecteur comme le point B. La direction est suivant la verticale. Alors, la direction est verticale et le sens ascendant, c'est-à-dire vers de haut. Intensité, on a 1, 2, 3, 4 divisions, alors 4 centimètres, la longueur du vecteur, multipliée par l'échelle qui est 2,5, on obtient l'intensité 10 newtons. Elle représente la longueur du vecteur force et E, l'échelle utilisée. Question 2. La force de la figure 3 la figure 3 vaut 150 newtons. Déterminez l'échelle utilisée. On a représenté cette force par 3 divisions, alors 3 centimètres, et l'intensité, c'est 150. On fait la règle de 3 et on trouve que E égale la force F, l'intensité divisée par sa longueur, c'est 50 newtons par centimètre. Alors, l'échelle utilisée pour tracer la force de la figure 3 chaque 1 centimètre représente 50 newtons. caractérisez cette force. Le point d'application en note par C l'origine, la direction est oblique et pour plus de précision, on remarque que la force F3 de la figure 3 fait un angle de 30 degrés avec l'horizontale, alors c'est 30 degrés avec l'horizontale et comme ça on se vers la droite ou bien on peut noter l'origine et l'extrémité par deux points et on dit par exemple du point C vers le point D si on note ces deux points comme C et D. et l'intensité déjà donnée par hypothèse 150 newtons. Un footballeur 3 question 3 un footballeur lance par son pied le ballon avec une force de 250 newtons caractérisez cette force et la représente à l'échelle 1 centimètre 100 newtons. les caractéristiques point d'application on note ce point comme le point D qui est le contact entre le pied et le ballon la direction suivant l'action ou bien la ligne d'action exercée par le pied bien sûr cette force est oblique on trace l'horizontale et on peut déterminer la valeur de l'angle alpha lorsqu'on doit représenter cette force alors c'est bien sûr oblique le sens vers la droite vers la droite du côté de la droite ou bien on dit de D vers E D est origine et E l'extrémité du vecteur alors de D vers E comme intensité donnée par hypothèse 250 newtons pour représenter cette force on trace un vecteur c'est à dire un segment fléché d'origine où s'applique cette force au point D fait un angle alpha avec l'horizontale tracée en bleu et pour la longueur du vecteur on divise d'après la règle de 3 l'intensité divisée par l'échelle 250 divisé par 100 2,5 cm alors on a tracé un vecteur oblique qui fait un certain angle avec l'horizontale de longueur 2,5 cm orientée vers la droite fin application 1 merci 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 Sous-titrage FR ?